Bonjour et bienvenue. Je suis Clétis Saint-Auré et je suis professeure de chant. Nous allons aborder une question très importante pour tous les chanteurs. Comment gérer ces notes de passage ? D'abord, qu'est-ce que sont les notes de passage ? Ce sont des notes sur lesquelles vous sentez que votre voix est fragilisée. D'un registre à l'autre, vous avez l'impression qu'un autre mécanisme se met en place. Par exemple, vous avez un médium bien rempli et puis d'un coup, d'un seul, il y a une cassure. Et là, vous passez à un registre aigu sans savoir ni comment ni pourquoi. C'est très laid et très désagréable. Que sont ces notes de passage ? Comment se fait-il que vous ayez cette sensation quand vous passez d'un registre à l'autre ? Alors, votre voix est naturellement composée de trois zones bien distinctes. Vous avez votre registre grave, vous avez votre registre médium et le registre aigu. Pour certaines personnes, il y a même un registre suraigu. Lorsque vous passez du grave au médium, vous avez cette zone de fragilité. D'une voix à l'autre, cette zone de fragilité va changer. Selon que vous soyez mezzo ou soprano, vous n'aurez pas les mêmes notes de passage. Ces notes de passage également permettent au professeur de déterminer plus facilement votre tessiture. Rassurez-vous, elles sont normales, mais nous allons voir de quelle façon les raboter afin qu'on les entende le moins possible. Pour passer de votre registre grave à votre registre médium, vous avez une zone d'inconfort. Pour passer du registre médium au registre aigu, idem, vous avez cette zone d'inconfort où le larynx va opérer une transition pour pouvoir passer d'un registre à l'autre. Pour pouvoir effectuer son passage sans accro, votre larynx va effectuer une petite micro-ouverture sur les cordes vocales. Et c'est cette petite micro-ouverture qui va faire un décrochage sonore désagréable que vous entendrez. Le travail, en l'occurrence, sera de travailler sur la musculature de votre larynx de façon à unifier votre voix. Le travail sera d'emmener votre larynx à effectuer son changement de position sans pour autant que vos cordes vocales opèrent cette petite micro-ouverture. Donc il s'agit de muscler votre larynx et en particulier les articulations pour qu'elles puissent rester constamment accolées malgré le changement de position de vos cordes vocales. D'une tessiture vocale à une autre, c'est-à-dire que vous soyez mezzo ou bien soprano ou contralto, ténor ou baryton, vos zones de passage ne seront pas les mêmes. Travaillez votre voix de façon, lorsque vous faites vos vocalises, arrivez sur vos notes de passage et déterminez-les avec certitude. La note de passage est celle sur laquelle votre voix décroche d'un registre à l'autre. Lorsque vous travaillez votre voix, passez et repassez constamment sur la zone de passage tout en vous assurant que les cordes vocales restent le plus accolées possible. Au niveau de l'articulation, que votre articulation ne bouge pas. Au début, ce sera difficile. Les cordes vocales auront tendance à s'ouvrir et vous entendrez le passage gros comme une maison. Mais plus vous travaillerez, plus vous musclerez votre larynx et plus votre voix sera unifiée et moins vos passages seront audibles. Maintenant, vous savez comment gérer vos zones de passage. Alors travaillez bien et à bientôt. Merci. Merci. Merci.